Ok donc si t'as cliqué sur cette vidéo c'est que tu ne sais pas te battre et t'aimerais bien savoir comment engager un fight, le désengager, comment boxe un mec, etc. Donc dans cette vidéo je vais t'apprendre vraiment les bases ainsi que des techniques assez intermédiaires et je ferai une plus grosse vidéo de 15 minutes à peu près, dans laquelle je vous expliquerai vraiment plus profondément mais pour ceci j'ai besoin d'aller en mode rediffusion et pour le moment je n'ai pas de ray en mode rediffusion. Donc pour le moment je vous propose ce tuto, bien sûr si vous regardez ce tuto c'est que logiquement vous avez déjà vos paramètres et que vous savez build, etc. Donc que vous soyez manette ou clavier-souris ce tuto sera parfait pour vous. Donc là je joue un peu clavier-souris parce que ça fait longtemps que je n'avais pas joué clavier-souris, que je ne jouais que manette, donc je vais vous montrer ça sera plus simple. Donc tout d'abord comment engager un fight. Imaginons qu'il y ait un mec qui est juste là, vous voyez il est juste là dans votre box et il vous voit juste ici. Imaginons que vous soyez à une box en dessous de lui, ce que vous allez faire c'est que vous allez avant d'avancer, vous allez tout simplement mettre un escalier pour pouvoir être cover. Donc vous avancez comme ça avec des escaliers, vous n'êtes pas obligé de mettre seul escalier parce qu'en BR les constructions sont hyper importantes. Donc essayez d'économiser le plus de constructions. Dans tous les cas quand il va vous voir, soit il tire sur les constructions, soit il essaye de vous tirer dessus. Si il tire sur vos constructions, donc imaginons qu'il tire ici, vous avez largement le temps de sauter ou même de juste vous mettre ici et de lui tirer dessus. Sinon deuxième choix, dès qu'il va voir l'escalier, il va essayer d'avancer comme vous. Donc il va se mettre comme ça et donc vous, vous allez vous retrouver à exactement 1 de distance avec lui. Donc ce que vous faites c'est que vous continuez à mettre un escalier et là vous mettez un mur. Pourquoi le mur ? Parce que si vous mettez l'escalier et que lui, donc il voit l'escalier comme ça, dès qu'il verra l'escalier, il va essayer de vous mettre un mur. Donc il va mettre le mur et vous, vous serez bloqué parce que ce mur là ne vous appartiendra pas. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous prendre le mur en pensant que c'est le vôtre. Et donc là, si vous êtes assez rapide, vous pourrez à la limite passer au-dessus, éditer comme ça. Mais si vous êtes vraiment très lent, vraiment ce mur va vous faire perdre énormément de temps. Et du coup, lui il aura très clairement le temps de ce, par exemple, ce full box. Il pourra continuer ici et vous avoir juste ici. Vous voyez, il y a vraiment une tonne de solutions qui sont à sa portée. Donc toujours bien ce cover. Donc ça, c'est pour les fights qui sont assez proches. En général, si vous avez un fight de très très loin, donc imaginons que je sois par exemple, hop là, on va se mettre quand même un peu loin. Imaginons qu'il y a un mec juste là, donc là je vais l'engager à l'air. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez avancer, toujours en mettant des escaliers. Et vous allez avancer comme ça et vous allez poser un escalier à la suite, comme ça. Comme ça, vous serez toujours cover. Vous voyez que là, je ne suis pas exposé. Je suis toujours cover. Donc vous pouvez extend, mais là, je parle vraiment au niveau un peu débutant et qui veulent vraiment engager des fights assez simplement. Voilà, vous avez juste à avancer comme ça, vous rapprochez du mec. Honnêtement, je ne vous conseille pas de monter à partir de cette distance. Parce que vous voyez que si je commence à monter de là, c'est très simple pour lui de me casser, vous voyez. Hop là. À cette distance là, je peux très bien mourir de dégâts de chute. Et pour lui, ça sera très simple de me tirer dessus. Il suffira juste de, par exemple, hop là, mettre un mur et un cône. Il se met ici, il casse et c'est fini pour vous. Donc vous voyez, il faut toujours penser à bien être cover et à être safe lorsque vous faites ce genre de rush. Ensuite, on va passer à comment rentrer dans la box d'un adversaire. Ou comment détruire un adversaire qui est dans une box. Disons que les builds en moi, c'est les builds de l'adversaire. Donc, si vous avancez comme un débile, donc c'est ce que je faisais à l'ancienne, vous essayez de reprendre le mur. Imaginons que vous le repreniez. Donc vous le reprenez, c'est cool. Mais en fait, lorsque vous allez edit, le mec peut très bien vous mettre un cône. Donc imaginons qu'il soit là. Hop là, il peut vous mettre un cône. Full box. Donc même s'il a le mur, il peut très bien juste se cover comme ça. Donc, vous, vous êtes fait full box. Vous pouvez aller nulle part. Et votre seul soutien, c'est ce mur. Donc imaginons qu'il le casse. Il casse le mur, vous êtes full box. Et vous n'avez aucun choix. Vous ne pouvez rien faire et vous êtes à ça, merci. Donc ce que vous allez tout simplement faire, c'est vraiment la base. C'est vraiment quelque chose de très basique. Mais c'est hyper important de le savoir. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre comme ça. Hop là. Donc vous full boxez. Et vous allez full box les deux issues. Hop là. Donc là et ici. Donc bien sûr, il y en a qui peuvent. Vraiment, les gens chauds vous full boxez ici aussi. Mais honnêtement, ce n'est pas important. Vous pouvez très bien juste engager un fight comme ça. Donc ce que vous allez faire, si vous avez une air, vous allez bien vous mettre juste ici. Visez le corner qui est juste là. Et là, vous pouvez très bien affaiblir le mur. Donc vous ne cassez pas le mur parce que c'est complètement débile. Toujours laisser l'OHP. Et ce que vous allez faire, c'est que par exemple, vous allez pouvoir éditer ce cone. Vous mettre juste ici. Donc si vous voyez que le mec se rapproche d'ici, ce que vous allez faire, si vous allez soit réinitialiser votre mur, soit éditer le cone pour tomber juste ici. Parce que en gros, les décales, les adversaires vont toujours les faire comme ça. Hop là. Parce que c'est vraiment plus simple. En fait, si le mec est là, vous ne le voyez quasiment pas. Regardez. Hop là. Vous voyez, ici, on ne le voit pas. Et donc, quand il va sauter, il va s'exposer. Mais à ce moment-là, il vous aura déjà tiré dessus. Vous le laissez tomber. Et ce que vous faites, à la limite, c'est que vous éditez ici. Et à ce moment-là, vous aurez plus de chances de lui mettre une balle. Donc je vous conseille quand même de descendre ici et lui tirer dessus comme ça. Ça sera beaucoup plus simple. Donc là, imaginons que vous vouliez reprendre le mur. Donc, on va le remettre le OHP. Voilà, je vais vous montrer. Hop là. Donc, vous mettez trois balles d'AR. Donc là, c'est l'ancien AR. Par contre, avec la nouvelle, c'est un peu plus de balles. Donc là, ce que vous faites, soit vous tirez avec votre AR. Je ne vous conseille vraiment pas de tirer avec votre pont parce que du coup, vous aurez un délai. Regardez. Je reprends le mur, mais j'ai un délai. Je ne peux pas tirer tout de suite. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre pioche, reprendre le mur, éditer et lui tirer dessus. Parce que lorsqu'il va voir que vous allez essayer de casser le mur, il va forcément se mettre ici. Donc, si vous avez le mur, vous éditez de ce côté-là. Regardez, il va avoir du mal à vous tirer dessus. S'il est là, ce sera un peu plus simple. Mais s'il est là, il va vraiment avoir du mal à vous tirer dessus. Vous, vous aurez l'avantage sur lui et vous aurez juste à lui tirer dessus. Ensuite, ce que vous allez faire, donc imaginons que vous lui touchez, donc vous lui mettez une balle. Ce que vous allez faire, c'est que là, il va essayer de s'escape. Vu qu'il se sera pris une seule balle, il va essayer de s'escape. Donc là, ce que vous pouvez faire, soit vous éditez avec un mur et vous mettez bien à gauche, parce que la décale, il faut la faire à gauche. Vous voyez que là, je suis caché par le mur et je peux tirer sur le mec facilement. Donc, soit vous faites ça, soit vous faites ça. Donc, une décale comme ça, donc c'est plus simple. Vous avez accès à toute la box. S'il est vraiment très intelligent, il se mettra ici. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est juste là. Et ici, vous avez un visu sur ses pieds. Donc, même si vous lui mettez une balle qui ne met pas forcément énormément de dégâts, c'est toujours intéressant de lui mettre toujours des dégâts. Il faut toujours penser à grappiller des dégâts. Donc, vous pouvez très bien aussi sauter ici comme ça, décale, hop là, lui mettre un moins de 100. C'est vraiment très simple. Donc, imaginons maintenant que vous ayez repris le mur et le mec essaye de se barrer ici. Il va éditer. Ce que vous allez faire, donc là, c'est du piece control. Si vous voyez que le mec commence à partir comme ça, vous voyez qu'à travers le mur, il s'oriente vers ce côté-là. Vous vous mettez juste ici. Vous éditez comme moi. Vous rééditez ici. Donc, vous placez un mur. Vous éditez. Cone. Et vous mettez un cône au-dessus. Et là, vous rapprochez et vous mettez double mur. Donc là, vous avez quasiment toute la box. Lui, ce qu'il pourra faire, c'est soit vous mettre un cône juste là. Je vais construire en bois pour que ça soit plus simple pour vous. Soit mettre un double cône, un wall. Soit tout simplement, vous mettre un escalier. Donc, vous serez comme ça. Mais honnêtement, vous aurez toujours l'avantage. Vu que vous avez ce mur. Plus, juste ici, tous les builds. Donc, vous avez juste à sauter. Paf ! Le mettre une tête. Vous voyez ? Il faut toujours penser à anticiper les mouvements de l'adversaire. C'est très important. Donc, normalement, si vous avez fait tout ça, vous avez bien enchaîné le mur, etc. Vous allez défoncer l'adversaire. Ensuite, on va passer à un autre moment, donc de boxe. Imaginons que le mec n'ait pas de cône. Il y en a qui fight comme ça. Ils ne mettent pas de cône, ni d'escalier. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est toujours la même chose. Vous full boxez ici. Vous full boxez ici. Donc, tac. D'ailleurs, lorsque vous placez votre cône, n'hésitez pas au milieu ou à droite. Mettez-vous toujours à gauche. Parce que, imaginons que le mec soit là, il va vous voir éditer juste ici. Et il pourra vous mettre une balle. Tandis que si vous êtes ici, il n'aura le visu que sur le mur. Et vous, vous serez dans votre bloc juste ici et vous aurez mis un cône. Vous voyez ? Il faut toujours penser à ce cover. Donc, ce que vous allez faire, c'est la même technique que tout à l'heure. Donc là, j'affaiblis le mur. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre soit un cône, soit un escalier. Donc, d'abord, vous mettez le cône escalier. Et ensuite, vous appuyez sur votre mur. Ok ? Je vais le faire très rapidement. C'est vraiment très, très rapide. Il faut le faire très rapidement. Hop là ! Cône plus mur. En gros. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez mis une construction sur laquelle l'adversaire ne pourra pas s'appuyer. C'est-à-dire que, imaginons qu'il veuille se barrer en haut. Donc, il peut grimper. Mais vous voyez que l'animation de grimpage, elle vous bloque. C'est-à-dire que vous êtes une cible très facile quand vous grimpez. Vous voyez ? Donc, il peut sauter aussi comme ça. Mais ça ne sera pas très, très instinctif. À part pour les très, très bons joueurs. Donc là, vous avez pesé votre construction. Vous avez un avantage incroyable sur l'ennemi. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, à ce moment-là, vous pouvez très bien rentrer dans la box comme ça. Imaginons qu'il soit là. Vous le boxez. Hop là ! Vous réinitialisez les deux. Hop là ! Vous éditez, vous lui tirez dessus. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vraiment, il est à votre merci. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous les murs qui sont autour. Bien évidemment, imaginons qu'il s'en aille. Imaginons qu'il s'en aille par exemple par derrière. Ce que vous allez faire, vous allez passer au-dessus. Mettre un wall d'abord. Toujours penser au wall. Vous éditez le wall. Et vous mettez un escalier. Pourquoi un escalier ? Le mec, il va être là. Il va vouloir se barrer. Il va mettre un cône. Vu que maintenant, il a appris que le cône, c'est important. Donc, il va mettre un cône. Il va se full box. Et ici, il y a moyen. Il saute pour essayer de reprendre avantage sur vous. Donc, de reprendre la hauteur. Imaginons qu'il ne saute pas. Il est ici. Dans tous les cas, il a une cover en moins. C'est-à-dire que vous pouvez directement attaquer ici son sol. Donc, c'est son sol. Hop là ! On le reprend. Et là, il est à votre merci. Vous voyez ? Paf ! Une balle. Paf ! Une balle. Vous pouvez tout faire. Donc, pensez bien toujours à mettre des constructions comme ça. Donc, vraiment, l'escalier, vous n'allez même pas l'éditer. C'est juste pour pouvoir conteste son chapeau. Pour qu'il ne puisse pas placer de double défense. C'est-à-dire que là, il a une couche, deux couches. Tandis que s'il n'a que le sol, vous voyez, il n'a qu'une seule touche là. Donc, c'est vraiment très très important. Ensuite, vous avez aussi, hop là, donc on va refaire encore une box. Pour les joueurs qui sont des malades mentaux là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'imaginons que vous soyez en 1v1 contact contre lui. Pour reprendre un mur, c'est très très simple. Avec une AR, vous avez juste à vous mettre dans le corner juste ici. Et en gros, le mec, vous voyez, dans le corner, il ne vous voit pas. C'est-à-dire que là, il est là. Il ne voit que, je vais essayer de mettre un point en même temps. Vous voyez, il ne voit que ici. Donc, c'est-à-dire que vous, vous pouvez très bien casser le mur. Hop là. Vous voyez que là, je ne suis pas sur le point. C'est-à-dire que tout là, je suis caché. Et le mec, il ne va pas comprendre lorsque vous allez essayer de détruire le mur. Donc, vous voyez, la barre en haut à gauche, elle s'affaiblit. Donc, vous voyez, vous la mettez, allez, un coup de pioche. Et ce que vous allez faire après, c'est que vous allez éditer comme ça. Donc, imaginons qu'il ait fait l'édit. Logiquement, il va réinitialiser. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez réédit votre escalier dans ce sens-ci. Et sauter et mettre un coup de pioche. Pourquoi sauter et mettre un coup de pioche avec l'escalier ? En gros, l'escalier va vous forcer à passer dans la box. Pourquoi ? L'escalier a un angle. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous allez sauter, votre personnage, vous voyez, il avance. Et en gros, lorsque vous allez vous mettre dans le corner, ça va forcer le jeu à vous faire passer de l'autre côté. Donc, du coup, pour bien rentrer en phase, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un coup de pioche. Donc, normalement, votre mur, il sera déjà affaiblit. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez sauter. Donc, vous voyez, bien sur le côté, comme ça, vous sautez pas ici. Il faut bien vous coller dans le coin. Et lorsque vous vous collerez dans le coin, vous allez devoir mettre un coup de pioche pile au moment où vous toucherez le mur. Donc, regardez, normalement, ça donne ça. Et là, vous passez à travers le mur. Donc, là, j'ai personne pour tenir le mur, mais ça passe vraiment quasiment tout le temps. C'est-à-dire que, hop là, je vais mettre le mur assez low HP quand même. Je vais rentrer. Tac. Et là, je sors mon pompe direct. Il faut toujours absolument s'en sortir son pompe directement. À part si, par exemple, vous voyez que le mec, il est là, il ne met pas de cône ni d'escalier. Vous pouvez directement rentrer dans la box. Donc, hop là, vous mettez forcément un escalier. Parce que lui, s'il va faire, soit il va essayer de vous mettre un escalier pour avoir un peu de contrôle dans la box. Soit ce qu'il va faire, c'est vous tirer dessus. Donc, logiquement, si vous mettez un escalier, vous êtes protégé. Après, il va soit être là, soit être là. Donc là, après, vous faites ce que vous voulez. Et hop là, vous pouvez très bien, juste edit comme ça, lui tirer dessus, enfin bref. En gros, là, je vous ai juste montré une manière de rentrer dans une box. Maintenant, il y a d'autres manières de rentrer dans les boxes. C'est à dire, je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs, c'est très très fort. Il y a un mec qui maintient une box. Hop là. Bon, disons qu'il y soit comme ça. Si le mec maintient une box, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste mettre une porte. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous coller sur le bord de la porte. Ce que ça va faire, c'est que la porte, bon, il y a un trou juste ici. Et lors, si vous allez casser le mur, votre personnage, il va s'avancer juste là, un peu. Vous voyez ? Et en gros, ça va faire un mur jaune. Parce que le temps que le mec repose le mur, vous aurez déjà avancé. Et du coup, le jeu considérera qu'il ne peut pas vous pousser vu qu'il y a déjà la porte qui vous pousse. Et donc, en gros, bon, vous n'avez pas besoin de savoir toute la science qu'il y a derrière. Mais en gros, le jeu va faire soit un mur jaune, soit ça va vous pousser directement dans la box. Donc, il faut bien le faire. Hop là. Donc là, normalement, au bout d'un moment, si je me rapproche trop, ça me pousse directement dans la box. Vous venez de le voir. Regardez, je vous le refais. Hop là. Donc, vous mettez là. Donc là, je vais faire un mur jaune. Hop là. Et vous voyez ? Mon personnage va lentement, enfin, instantanément se déplacer dans la box juste là. Regardez. Hop là. Ça m'a TP automatiquement dans la box. Et donc, en gros, si vous galérez vraiment à rentrer dans une box, peu importe votre ping, etc., vous mettez absolument comme ça et le jeu considérera que vous êtes passé dans la box. Et vous passerez, du coup, directement. Donc, évidemment, si le mec n'a pas mis d'escalier, ce que vous faites, hop là, vous avancez, vous mettez un escalier, vous hésitez, paf. Enfin, bref, il y a énormément de situations dans lesquelles vous pouvez reprendre le dessus grâce à cette technique. Donc, maintenant, on va passer aux gens qui se boxent et qui s'escapent. Donc, vous voyez, là, imaginons que le mec, je reprenne ce mur. Alors, imaginons qu'il soit dans une configuration comme ça. Pour rappel, mes murs qui sont en métal, c'est les miens. Imaginons qu'il soit comme ça. Ce qu'il peut faire, on va se mettre dans sa situation. Ce qu'il peut faire, c'est descendre en bas, éditer, full box, et en fait, juste descendre d'un étage. Ce qu'il peut faire aussi, c'est partir en arrière, ok ? Ce qu'il peut faire aussi, c'est partir ici, éditer et avoir le dessus sur vous. Même si là, c'est un peu bête parce que vous avez un cône ici, un sol ici, un cône ici, un sol ici, un mur, enfin bref. Ici, c'est vraiment votre terrain de jeu. Ici aussi, il ne va pas pouvoir partir, même s'il pourrait techniquement partir. Vous voyez, il pourrait attendre ici, vous mettre une balle, refermer la boxe. Du coup, si vous l'avez boxé juste ici, il y a très peu de chances qu'il se décale ici. À très bas niveau, je pense qu'ils le font, mais à gros niveau, je pense pas qu'ils le font. Donc, techniquement, il a 4 sorties. Il en a une juste là, une juste là, une juste en dessous, hop là, et une, enfin deux, par le haut. Donc, s'il est juste comme ça, hop là, et après, il repart juste ici. Donc, vous voyez, il a quand même pas mal de sorties. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de pre-shot ses sorties. Donc, je vais vous expliquer comment on fait pour pre-shot les sorties. Imaginons qu'il soit là. Si vous voyez que le mec, il s'oriente vers ici. Donc, vous voyez un peu à travers l'escalier. Si vous entendez les bruits de part, ou en gros, vous comprenez qu'il va vers la gauche, c'est sûrement qu'il va être J.J. City. Donc, ce que vous allez faire, vous allez juste vous mettre ici. Vous mettez un cône, un mur, hop là. Et là, vous avez fait un full box quasiment. Pourquoi ? Alors, ce qu'il va se mettre là, la plupart ne vont pas essayer de partir directement là. Ils vont juste avancer d'une box, essayer de reprendre le mur. Sauf que vous, vous avez déjà pris ce mur. Donc, il sera totalement exposé. Là, ce qu'il pourrait faire, c'est sauter. Mais honnêtement, vous avez largement le temps de lui mettre un cône. Et jit, full box, lui tirer celui-là, vous voyez ? Donc, là, là, on va passer à la deuxième escape. Là, là, il peut très bien partir juste ici et se barrer. Bon, là, il a vraiment énormément de chances de réussir son coup. Pourquoi ? Parce qu'il est à deux cases de vous. Donc, c'est-à-dire, vous êtes juste ici. Et là, il aura fait une case. Donc, il y aura une case qui vous sépare. Et donc, il aura quand même un sacré avantage. Même si, du coup, cet escalier lui appartient, vous, vous n'aurez qu'un mur. Donc, c'est bien, vous avez la décale. Mais honnêtement, on s'en fout un peu de la décale. Ce que vous allez faire, c'est que dès que vous allez entendre que le mec ne bouge pas, c'est sûrement qu'il va partir en arrière. Donc, ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous voyez son escalier comme ça, vous éditez de cette manière. Voilà, donc, pour qu'il ait le moins de visu sur vous, vous reprenez l'escalier avec votre air. Donc, pas avec votre pioche, parce que sinon, vous serez trop exposé. Vous voyez, si vous mettez à la pioche ici, là, vous êtes un peu trop exposé. Si vous slide dessus, il peut très simplement vous mettre une balle. Donc, ce que vous faites, c'est que vous reprenez à l'air. Vous mettez un escalier. Vous passez juste ici. Donc, là, s'il édite comme ça, normalement, il éditera pas comme ça. Normalement, il éditera comme ça. Vous vous mettez sur la gauche de votre escalier et vous faites la même technique qu'on a fait juste là pour reprendre le mur. Hop là ! Donc, pas besoin de mettre le coup de pioche. Et là, vous êtes dans sa box. Vous faites ce que vous voulez. Vous répétez ainsi de suite les étapes. Pour être un peu plus safe, je vous conseille quand même de reprendre ce mur. Et ensuite, faites en sorte vraiment de lui donner le moins d'escape possible. Donc, maintenant, on va passer au moment où lui va essayer de fuir par en bas. Donc, c'est très simple. On va se remettre dans la même configuration que tout à l'heure. Imaginons qu'on ait vraiment toute sa full box. Donc, c'est-à-dire qu'on l'a même ici. Full box, full box, full box. Bref. Il n'a aucun escape. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se mettre ici. Donc, hop là, vous mettez un escalier. Donc, vous essayez de reprendre le mur. Hop là, vous reprenez le mur. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de tirer sur son escalier. Ce qu'il va faire, en gros, il va se mettre juste ici. Donc, il va éditer son escalier comme ça. Il va descendre. Hop là. Il va se full box. Donc là, ici, vous avez deux choix. Soit, vous continuez à casser l'escalier qui est juste là. Donc, vous le cassez. Hop là. Vous le reprenez. Vous lui tirez dessus. Fake. Hop là. Vous éditez comme ça. Vous lui mettez une balle. Ça, c'est un peu galère parce que vous n'avez vraiment aucun piscontrôle sur lui. Techniquement, vu qu'il a tous les murs qui sont ici. Il est un peu full box. Et techniquement, il peut juste vous mettre une balle comme ça. Donc, il édite. Hop là. Comme ça. Il met son petit escalier. Il vous met une balle. Et vous, vous prenez cher. Vous rentrez dans votre box. Et lui, il va juste vous rush et vous défoncer. Donc, ce que vous allez faire. On va casser la box. Donc là, on imagine que le mec, il est encore là. Hop là. Ce que vous allez faire, c'est que pour pré-shot, le fait qu'il arrive. Vous allez juste mettre un escalier ici. Donc, vous allez juste mettre un mur juste ici. Vous éditez le mur et vous mettez un cône. Donc, ça, c'est très très fort, les mecs. C'est vraiment très très fort. Bien sûr, ça demande énormément d'entraînement parce qu'il faut être assez précis avec les builds. Mais en gros, lui, ce qu'il verra, il va essayer de descendre. Mais il y aura déjà un cône plus un wall. Donc, ça ne sera pas à lui. Et vous, dès que vous l'entendrez descendre, ce que vous allez faire, vous allez déjà descendre. Et en fait, vous serez déjà cover par un mur lorsque vous allez descendre. Lui, il sera forcément dans l'une des deux cases juste ici. Donc, la première case, la deuxième case. Et vous, vous aurez forcément la décale. Parce que si vous éditez comme ça, hop là, vous allez la décale sur le mec. Mais vraiment, sur toute sa box. Donc, après, ce que vous pouvez faire, bien sûr, c'est vous mettre un cône pour vous... Pas qu'il vous mette un escalier. Et vous vous mettez ici et vous full boxe toute sa box. Hop là, donc, vous n'avez pas besoin forcément de full box ici parce que sinon, vous vous exposez. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez juste les deux murs juste ici. Et là, il est quasiment full box. S'il essaye de repasser juste ici, il va éditer son mur. Donc, il sera l'OHP. Donc, vous pouvez très facilement le casser. Donc, en vrai, une fois que vous avez ces techniques de mini-piste-contrôle... J'appelle pas ça réellement du piste-contrôle parce que c'est pas en pleine action. C'est du piste-contrôle, mais en box-fight un peu. Une fois que vous avez acquis ces techniques, honnêtement, vous serez très bon en fight. Et maintenant, je vous montrerai un peu les techniques qui sont assez importantes à avoir, à maîtriser. Tout d'abord, on a cet edit, hop là. Donc, vous mettez juste ici. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez sauter et tirer une balle. Donc, évidemment, imaginons qu'il y ait un mec juste ici. Ce que vous faites, c'est que vous mettez juste ici, hop là. Et vous sautez, vous mettez une balle. Là, il a pas le temps de vous voir parce qu'en fait, le cône, quand vous allez le taper, il va vous faire descendre instantanément. Vous voyez ? C'est comme moi quand je me tape un sol. En gros, la technique, c'est juste de faire ça. Donc là, vous pouvez très bien le faire comme ça, avec un escalier de ce sens-là et tirer. Mais moi, personnellement, je peux faire comme ça, je sais pas pourquoi. Je trouve qu'en fait, ça me rendra plus rapidement. Donc, la technique, elle est très simple. Vous mettez un escalier, vous mettez sol, toit, vous éditez juste ici et vous reprenez la section directement ici. Pourquoi la reprendre ici ? Si vous éditez avec votre cône, ça va vous prendre le sol, vous voyez ? Même si vous éditez avec votre cône. Donc, vous êtes obligés de regarder juste ici et après, vous décalez votre visure juste ici. Donc, ça, c'est un tempo quand même à avoir où c'est pas mal de mûres musculaires. Parce qu'au début, vous allez faire comme moi. Moi, c'est ce que je fais, je fais des doubles édits. Parce que je suis habitué à faire des doubles édits. Et maintenant, en fait, je suis assez habitué à faire ça. Et donc là, il n'y a pas de mûres. Le mec, il ne s'attend pas à ça. Vous lui mettez une balle. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez reprendre tout simplement la hauteur. Le full box, enfin bref. Il y a énormément de situations. Mais en gros, c'est une balle gratuite dont le mec ne pourra pas vous la rendre. Donc, il ne pourra pas du tout vous la rendre parce que vous serez en train de redescendre lorsqu'il vous verra. C'est assez paradoxal, mais en gros, c'est une espèce de décale. C'est vraiment très, très fort. Donc ensuite, je vais vous montrer comment désengager un fight. Alors, il y en a plein qui me demandent comment je fais pour désengager mes fights. Comment je fais pour bien les gérer. En gros, c'est très, très simple. Bon, vous êtes sur un mec. Hop là. Donc, vous êtes là. Il y a un mec qui les boxe juste là. Donc, c'est du bois. Hop là. Ce que vous faites, vous allez faire ma technique. Hop là. Donc, voilà. Vous reprenez le mur. En gros, je le reprends comme une merde. Je vous l'avoue. Mais voilà, vous reprenez le mur. Et ce que vous faites, juste ici. Vous essayez de mettre une décale. Il édite. Vous tirez. Ça casse l'escalier. Vous prenez une balle parce que lui, il retire directement. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Hop là. Reculer. Donc, vous reculez comme vous voulez. Là, je le montre très, très, très brèvement. Mais vous reculez comme vous voulez. Vous extendez. Vous faites ce que vous voulez. Et en gros, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas vous heal directement. Vous attendez qu'il vienne. Donc, à la limite, vous fake heal. Et vous attendez qu'il vienne. Il viendra vous rush absolument. Donc, ce que vous faites, vous lui mettez une balle. Et vous arrêtez. Et vous revenez dans votre box. Ce qu'il va faire, en gros, c'est que le mec, il va se dire. Wouah, je vais le rush. Je vais all-in sur lui. Sauf qu'il va se prendre une balle. Donc, même si vous mettez un 30 ou un truc comme ça. Il va se dire. Ah ouais, en fait, tu veux juste me bait ou quoi. Je vais le laisser tranquille. Il va faire ça. Et il va vous laisser tranquille. Évidemment, donc, si c'est un joueur très, 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 très chaud. Mais je parle vraiment des joueurs vraiment très forts. Il y a moyen. Si c'est un taré aussi, il va continuer à vous rush. Mais du coup, vous, vous aurez l'avantage. Parce que vous pourrez pre-shotter le mouvement. Vu que vous savez que son envie, c'est juste de vous rush. Et il ne va pas essayer de jouer safe ou quoi. Il aura juste envie de vous all-in. Donc, vous aurez juste à déjà engager le fight. Après, vous pouvez partir normalement. Parce qu'en fait, il va prendre du temps pour ce heal, etc. En fait, là, le problème, c'est qu'on est un créatif. Et je n'ai pas de rediffusion pour exactement vous montrer comment je désengage mes fights. Mais je vous donne un peu la philosophie que j'ai pour désengager mes fights et rester en vie. Donc, si c'est vraiment la merde, toujours rester en vie. Donc, en vrai, si c'était resté jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à écrire le mot code créateur misooff en commentaire. Je verrai ceux qui sont restés jusqu'à la fin, les mecs. Je verrai. Car ceux qui ne regardent pas mes vidéos entièrement n'ont pas toutes les informations. Ils ne pourront pas passer une reel. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à rejoindre le Discord. Pour ceux qui souhaitent avoir des conseils, donner des idées de vidéos, vous pouvez les donner en commentaire, d'ailleurs, les idées de vidéos. Parce que si vous avez des blocages et que vous avez besoin que je vous aide, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais vous faire une vidéo directement. Donc, rejoignez le Discord qui est directement en description. Et n'oubliez pas de mettre le code créateur misooff dans la boutique. Ça me soutient énormément pour vous faire des concours. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. C'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. On se reverra plus tôt que tu ne le penses.